Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va revenir cet après-midi sur cette défaite 1-0 dans la froidure de la Beaujoire. C'était samedi soir sur les coups de 22h, défaite 1-0 face à Amiens, 18ème et promu, club évidemment de la Picardie qui s'est imposé à la Beaujoire. On va commencer par le premier tweet de cet après-midi et des tweets comme ça, il y en a eu pas mal. C'est Florian Pé qui nous dit « scandaleux, FC Nantes, faute professionnelle, trois petits points de suspension ». On va pouvoir évidemment parler avec nos trois invités du jour en salvant tout d'abord le Verratti du football. du futsal nantais, Pierrick, supporter du FCN. Salut, Pierrick. Salut. Avec également le retour d'Yves Derhoff, présent sur ce plateau de Canary Play. Salut. Bonjour, bonjour à tous. Et puis évidemment le retour lui aussi de Christophe Delacroix. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Une réapparition plutôt. Réapparition, voilà, de Christophe Delacroix de West France, qui a vu un très beau match du côté de la Trocardière dimanche au HBC Nantes. On a vu un moins beau samedi soir du côté de la Beaujoire. Oui, le samedi soir, j'étais à la Beaujoire. Et bien justement, on va commencer par toi, puisqu'on parlait de cette défaite 1-0. C'était un retour à la Beaujoire que tu n'as pas dû apprécier. Non, je ne suis pas prêt d'y retourner, en dehors du match de Coupe de France des Herbiers. Dont on reparlera tout à l'heure. Oui, non, non, honnêtement, très déçu. Je me dis toujours, normalement, le football professionnel, ce sont les ingénieurs du foot, je veux dire, c'est des gens qui ont pratiqué les grandes écoles du football. Et bien là, il n'y avait pas de niveau bac, on va dire. C'était lent dans les transmissions. Ça manque de tout, de justesse, de technique. Tactiquement, je trouve que c'est très faible. J'ai vu le match du 6e. Je me suis dit, si on m'avait offert un match entre le 12e et le 15e, ça doit être quelque chose. Mais en même temps, ce qui me surprend, c'est que j'ai vu le 6e du championnat. J'ai vu une équipe qui n'a pas gagné un seul match en 2018. Et pourtant, elle est 6e. À domicile, ils ont gagné. À domicile, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient une belle avance. Mais en même temps, je m'inquiète pour ce championnat derrière les 4 équipes de tête. Alors, une son de cloche, Pierrick, du côté des supporters, on s'est gelé, on s'est ennuyé. On s'est gelé, on s'est ennuyé. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'envie sur le terrain. Oui, non, c'est inquiétant pour la suite. C'est très, très inquiétant. On voit qu'en plus, derrière, les équipes reviennent. On a de la chance pour l'instant. Elles font des nuls aussi et tout. Mais on voit que rien qu'avec un nul, Montpellier nous est passé devant. Qui t'appréciera, je pense. Oui, je pense aussi. Non, c'est triste à voir. Je ne suis pas d'accord sur l'envie, moi. Ah bon ? Tu as vu une équipe nantaise volontaire en première mi-temps ? Je ne peux pas dire. C'est dur, je trouve, de dire qu'ils n'en veulent pas. On peut être à côté de son football. Mais dire qu'ils n'en veulent pas, qu'ils ne jouent pas vers l'avant, oui, on peut le dire, qu'ils sont lents dans les transmissions. Mais je ne pense pas que ce soit une question de volonté, qu'ils n'aient pas envie, qu'ils ne soient pas bien dans leur assiette pour certains. OK ? Mais dire qu'ils n'en veulent pas, je trouve ça dur. Alexis qui nous dit sur Twitter, match lamentable du FC Nantes, défaite logique, tout le monde doit se remettre en question et ça veut jouer l'Europe. Trois petits points de suspension. Yves, quand un footballeur professionnel entre sur la pelouse, surtout quand il est cinquième ou sixième de Ligue 1, la volonté, il l'a, obligatoirement. Oui, normalement, quoi qu'il arrive, on fait ce métier, c'est déjà parce qu'on est très volontaire, que ce soit déjà en jeune et après jusqu'en pro. Maintenant, oui, peut-être que c'est Christophe... Pierre, j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire, mais dans la justesse des mots, c'est vrai que Christophe a raison. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de dynamisme, je ne sais pas, peut-être de technicité, un peu tout ça. Je suis un peu déçu des Nantes parce qu'ils avaient fait un bon match. J'avais vu le match contre Nice et j'avais trouvé qu'ils avaient fait un bon match. Donc je m'étais dit que c'était un peu revenu pour la suite, en tout cas pour la fin de saison. Et malheureusement, ce match d'Amiens, j'ai un peu une image bizarre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à l'extérieur, ils seront beaucoup plus à l'aise maintenant jusqu'à la fin de saison et qu'à domicile, ça va être encore de nouveau très compliqué. Est-ce qu'on peut mettre ça sous le coup du froid ? Je ne sais pas. On va demander à Christophe. C'est sûr que les conditions météo n'étaient pas réunies. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question aussi, messieurs. Est-ce que cette défaite à 1-0, elle est due à cet homme ? Regardez l'image qui va apparaître. On l'a souvent dit qu'il avait été très performant depuis le début de la saison. C'est lui qui fait la bourre ? Après, on focalise sur Palois parce que c'est lui qui est au départ de cette action-là. Mais en tout cas, qui a amené le but. Maintenant, c'était celui qui était un des meilleurs, je trouve, depuis quelques temps. Il est réprochable. Oui, il était vraiment solide. C'était un peu le fer de lance. Malheureusement, dans le football, il n'y a pas de vérité. On a souvent vanté, sûrement dans cette émission, Diego Carlos. Mais le béaba du défenseur, c'est justement de ne pas reculer. Donc, c'est une succession de fautes. Exactement. Le coach dont j'ai eu du mal à suivre le discours samedi soir, Claudio Ranieri, j'ai eu l'impression vraiment qu'il se foutait de ma gueule. Enfin, de la mienne et de celle de mes confrères. Elle dit une chose juste. C'est quand même un coup de pied arrêté pour Nantes au départ. Donc, c'est une succession de fautes. Je veux dire, on ne peut pas mettre ça sur le dos d'un seul joueur. Mais c'est un peu l'image de ce match. Alors, cette défaite, elle est due à cet homme plutôt. Si ce n'est pas celle de Nicolas Palois, c'est celle de Régis Gürtner, le gardien de but. Je crois que c'est Anthony Broulaise. Non, ce n'est pas de ma proche. Enfin, normalement. Lui, il a fait son match, c'est tout. Gürtner, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, tant mieux. Ils ont reculé, reculé, reculé. Mais ils n'ont pas plié non plus. Ils se sont bien battus défensivement. Mais après, derrière, c'est un homme de travailler pour pouvoir les mettre au fond. On a l'impression de revoir les mêmes choses qu'avec Derzakarian. On a l'impression qu'il n'y a pas de travail devant les buts. 27 tirs, 4 cadrés. Ah, voilà. J'attendais des chiffres. Vous savez qu'il y a toujours des chiffres dans cette émission. Il y a toujours des stats. Je n'ai pas travaillé parce qu'il y a toujours des stats. C'était pas 28-2, on avait cru. Oui, j'ai cru qu'il y avait un 28. C'était 27-4. Non, mais ça, justement, il y a plein de choses. Il n'y en a que 4 cadrés. Donc là, on peut vraiment se poser des questions soit sur l'intelligence de jeu, l'agressivité, j'en sais rien. Par la technicité devant le but. Oui, je trouve que les changements sont presque venus tardivement. Oui, ils n'ont pas été mauvais, mais comment on a pu si peu utiliser les côtés en première période ? Pourquoi on a joué plus bas avec autant d'espace entre les lignes ? Il y a beaucoup de questions à se poser sur cette première période. Arkham qui nous dit sur Twitter « Pas un ballon à terre dans le jeu offensif. Aucune arne, pas d'équipe, pas de joueurs au niveau. Rarement vu le FC Nantes aussi triste. » Alors, son de cloche est identique. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit. On va écouter justement le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois. C'était en zone mixte juste après cette défaite 1-0. Il a un petit peu tendance en ce moment. Léo Dubois, alors peut-être pas à se foutre de nous comme disait Christophe Delacroix tout à l'heure. Je ne suis pas dit pour Léo. J'ai dit pour Claudio Ranieri. Au propos de Ranieri. Mais en tout cas, il nous resserre à chaque fois le même discours. On l'écoute. On est passé à côté de nos premiers mixtes. On n'a pas réussi à faire ce qu'on avait envie de faire. On paye cash notre erreur. Je pense qu'on ne fait qu'une erreur dans le match. Et malheureusement, ils arrivent à marquer. Après, l'ambition, tout le monde l'a au sein du groupe. On a tous envie de répondre aux objectifs que le club s'est fixé cette saison. Mais on a moins de réussite aussi. Je pense qu'on s'est créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Et malheureusement, ce n'est pas rentré. Eux, ils se créent une occasion qu'on leur donne. Et ils arrivent à marquer. Donc voilà, la réussite n'est pas forcément de notre côté en ce moment. Non, son discours, je trouve juste... La question suivante, c'est pourquoi vous, en 28 tirs, vous ne parvenez pas à marquer, eux, en une occasion, ils parviennent à la mettre au fond ? C'est que la réussite ? Non, justement. Nantes a eu beaucoup de réussite en première partie. Donc à un moment, les autres ont le droit d'en avoir un petit peu quand même. Il faut se la créer, la réussite. Mais la réussite, je pense que Nantes ne l'est pas créée suffisamment. Pardon, mais le but de Gaël Caputa, il ne doit rien à personne. La frappe, elle est magnifique. Lui, au moins, techniquement, on sait que c'est quelqu'un qui est quand même très propre. C'est un vrai joueur de foot. Effectivement, donc, ça pose quand même question. Quand je ne viens pas souvent à la Beaujoire, et je ne le regrette pas, je l'ai dit haut et fort, il y a un vrai joueur, enfin, il y a un vrai joueur de foot que je ne trouve pas vraiment somptueux, c'est Rongier. J'ai l'impression qu'il stagne. Mais je trouve qu'il joue... C'est un des seuls qui peut aller amener le foot vers l'avant, le ballon vers l'avant. On joue très latéral. J'ai eu une ou deux fois faire une passe directe vers l'avant et ça a permis tout de suite d'éclairer le jeu. Je trouve qu'il est haut, premièrement. C'est pas... C'est ce que disait justement Pierrick avant l'émission, c'est qu'il est trop haut. Il est trop haut, il ne joue pas à son poste, il est relayeur, il n'est pas 10, il n'est pas là pour... Son but, ce n'est pas de créer... Voilà, il faut qu'il parte un petit peu plus loin et qu'il aille vers l'avant. Et Ranieri, lui, avec le poste qu'il a actuellement avec Ranieri, ça ne lui permet pas de faire ça. Mais il préfère Giroto à Rongier. Ben oui, a priori, c'est comme ça maintenant qu'il est parti. Maintenant, Rongier, plus haut, moi, ça ne me dérange pas forcément. Mais il aurait fallu qu'il ait des joueurs justement en relais avant pour pouvoir aussi récupérer... Enfin, avoir des ballons et qu'après, lui, il puisse orienter le jeu devant. Parce que c'est sûr que là, comme il n'y a pas vraiment de jeu, il touche quelques ballons, il arrive à faire une ou deux fois quelque chose, mais c'est ça qui est compliqué. C'est plus compliqué. Je pense qu'il serait appuyé avec des joueurs qui ont aussi du ballon, beaucoup plus de ballons, en tout cas, on ne va pas non plus descendre tout le monde, mais beaucoup plus de ballons au milieu, ça lui permettrait déjà d'avoir un premier relais et d'avoir beaucoup plus de ballons. Je pense qu'il a les capacités pour jouer plus haut. Maintenant, à l'heure actuelle, dans cette équipe de Nantes, c'est sûr qu'il est beaucoup plus efficace, plus bas. Effectivement. On va l'écouter justement Valentin Rongier. Il était également en zone mixte et je trouve son discours un peu plus en adéquation avec ce qu'on devra entendre au sein du groupe. On l'écoute. Il faut aussi qu'on se remette en question parce que ce n'est pas que de la déception, il y a de l'énervement. On n'arrive pas à mettre cette folie qu'on devrait mettre, surtout contre une équipe comme ça qui ne nous a pas trop inquiétés. Généralement, la réussite, ça se provoque. On ne fait pas ce qu'il faut en ce moment pour l'avoir. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que la roue va tourner et on aura l'occasion de voir des jours meilleurs. J'espère que ça viendra très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui reviennent derrière nous et si on veut continuer à croire en quelque chose de beau, il ne faut pas laisser passer ce genre de match. On fait le plus beau métier du monde donc il faut se dire aussi qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus graves mais en tout cas, concernant le football, il faut qu'on se remette en question, il ne faut pas qu'on perde la confiance qu'on a parce que c'est ce qui fait notre force également mais il faut vite, vite réagir. Vite, vite réagir. Alors, d'accord ou pas d'accord ? Si, 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 tout est juste là aussi. Tout est juste. Je pense que Nantes peut et doit décrocher l'Europe vu leur première partie de saison. Je pense que dans le jeu je préfère une équipe comme Nice mais après je vais dire Nantes n'est pas inférieure à Nice sur la durée ou à Bordeaux. Je viens de Nantes tenir tête à des équipes comme Bordeaux, comme Montpellier, comme Nice dans ce championnat. À l'heure actuelle ? Dans ce championnat. Tu n'étais pas d'accord ? Non, pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, non, on est incapable de pouvoir, surtout nos poursuivants, on est incapable de pouvoir rivaliser. Honnêtement, je pense qu'on est même... Quand il dit qu'on va... ça va bientôt... la roue va tourner et qu'ils vont recommencer, je suis vachement pessimiste sur la suite. Ils l'ont fait. Pourquoi pas le refaire ? Ils l'ont fait sans être honnêtement brillantissime. Ce n'est pas génial. Ils l'ont fait avec... Je crois qu'on connaisse la semaine dernière, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont été très... Dans la possession du ballon. C'est vrai que... Ce qui m'a marqué, c'est que dans ce match contre Amiens, ils se sont retrouvés... J'ai eu l'impression, ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Ils avaient envie de téléphoner. On va téléphoner à un ami. Comment ça se passe quand on a le ballon ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est un peu ça quand même. Ils ne sont pas habitués non plus à avoir autant le ballon. Les stats à la mi-temps, c'était ça quand même. Parce que tu parlais d'un appel à un ami. On va faire une petite pause dans cette analyse du match de Nantamien. On va poser la question à un ancien joueur du SNN qui a bien connu aussi Yves Dorof. C'est Luigi Glombard qui est en direct de New York justement avec nous par téléphone. Salut Luigi, tu nous entends ? Oui, oui, salut. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tu as peut-être pu entendre un petit peu le discours des gars sur le plateau par rapport à cette équipe nantaise. Tu la suis toujours ou pas cette équipe nantaise ? Oui, oui, je suis toujours. Ça reste toujours mon équipe, mon équipe de formation et de cœur. Donc, oui, oui, je la suis toujours. Pas de souci. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est vrai qu'ils ont fait un très bon début de championnat. C'est sûr que là, maintenant, ils commencent un peu à puiser. Donc, la réussite commence à partir. Mais bon, après, je pense qu'avec un peu de confiance, ça peut revenir. Mais c'est vrai que ça va être un peu difficile pour finir la fin de championnat. Je pense quand même. Tu es déjà venu à la Beaujoire cette saison ou pas ? Non. Pas cette année. Alors, on rappelle que Luigi Glombard, évidemment, il a joué au FC Nantes entre 2000 et 2006 et notamment avec une quarantaine de matchs, 39 matchs, c'est ça, Luigi, en Ligue 1 ? Oui, c'est ça. Et il vient de terminer sa carrière, tu viens de terminer ta carrière aux Herbiers, c'était l'an passé. C'est ça. Inévitablement, c'était l'invité idéal pour nous. L'invité surprise. Voilà, l'invité surprise. Cette équipe des Herbiers qui va donc disputer le quart de finale, ce sera ce soir, 21h05 au Stade de la Beaujoire, face au Racing Club de Lens. D'abord, Luigi, pas déçu de ne pas faire partie de cette aventure ? Non, non, non. C'est sûr que j'aurais voulu la faire, mais l'année dernière, on a déjà fait aussi un bon petit parcours. On s'est fait éliminer par Guingamp, donc je pense que les Herbiers, d'année en année, avancent de plus en plus, donc j'espère qu'ils vont continuer. Avec un but d'ailleurs de Luigi Glombard face à Guingamp, qui a bien failli pourtant offrir la qualification. Comment tu la vois, cette équipe ? Tu connais quasiment les joueurs sur le bout des doigts ? Oui, c'est sûr qu'il y a eu quand même un peu de changement, mais je pense que sur un match, tout peut arriver, donc ils peuvent tous se transcender. En plus, avec les supporters qui vont faire le déplacement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose contre Lens. Bon, ils ont gagné Auxerre 3-0, ils sont à la peine un peu en championnat. Est-ce que tu penses que cette équipe-là, elle a vraiment une valeur coupe ? Oui, je pense que oui, je pense que sur un match, tout peut arriver, je pense qu'il y a 2-3 ans qu'ils tournent comme ça en faisant des bonnes performances en couple et en championnat un peu moins bien, donc je pense qu'ils vont essayer de surfer sur cette vague pour essayer d'éliminer Lens. Bon, t'en as eu quelques-uns au téléphone, par SMS ? Oui, j'en ai eu quelques-uns par SMS, ils sont tous confiants, ils attendent tous ce match. Oui, ils doivent être pas patients, j'imagine ? C'est ça, c'est ça, surtout en espérant que ça leur donne de la confiance pour bien finir un championnat aussi derrière. Bon, écoute, merci beaucoup Luigi d'avoir été avec nous en direct sur Canary Play. On sait que t'es bien occupé, tu dois repartir, puis il y a les deux loulous à s'occuper apparemment. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a les enfants, c'est ça. Ça change la nouvelle vie, évidemment, l'après-football pour Luigi Glombard. On te souhaite plein de bonnes choses, Luigi, et merci encore d'avoir passé quelques minutes avec nous. OK, pas de souci. Allez, bye. Salut, Nantais pour un jour, Nantais pour toujours. Et Nantais pour un jour, Nantais pour toujours, et effectivement, on voit, Yves Doroth, qui était quand même... Il est bon. Je ne suis pas venu depuis longtemps. Alors, philosophe, un peu amateur de foot quand même, et puis on verra tout à l'heure, médecin aussi, on en reparlera dans quelques instants. C'est la botte secrète. Le classement de la Ligue 1, messieurs, après cette 28e, 27e, je suis perdu, 27e journée. C'est ça. Voilà, Nantais, tu as quitté sa 5e place, au point qui on le disait, de Montpellier, toujours, avec un petit point d'avance. On va vivre évidemment une fin de saison qui va être un petit peu compliquée. Moi, je voulais voir d'abord le visage de cet homme qui va arriver, c'est celui de l'entraîneur Claudio Ranieri, l'entraîneur du FC Nantes, décrié depuis quelques temps, alors en même temps que ses joueurs, puisque c'est vrai que les résultats ne suivent pas vraiment en 2018, mais sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas tendre avec Claudio Ranieri. On va commencer justement par Pierrick, qui est à la fois supporter du FC Nantes et très actif sur les réseaux sociaux. Il est un peu, il est fatiguant, Ranieri, parce que je trouve que ces derniers temps, sur les défaites, il se cache toujours derrière l'arbitrage. C'est un peu facile, de toujours. Alors oui, ils ne sont pas exemples de tous reproches, les arbitres, mais il y a un moment, c'est des humains et lui ne se remet jamais en question. C'est lui qui fait les choix tactiques, notamment les trois changements qu'il a fait sur ce match-là, un peu tardif et qui n'ont rien apporté en plus de ça, sur la physionomie du match. Car les trois ont été, KIMB, on sent qu'il est en phase de reprise, il n'est pas encore, donc voilà, il s'est brouillon. Nakulma, on ne le sent pas du tout impliqué. Et puis, El Ganassi, lui, c'est tout pour sa tronche, il va faire ses drips, ses gris gris et tout machin, mais ça n'apporte rien de plus à l'avant. C'est aussi très bien d'apporter, je trouve, des cartes un peu plus. KIMB, ce n'était pas une mauvaise idée. KIMB, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est juste qu'on voit comment il revient une blessure. Moi, KIMB, je ne vais pas critiquer lui, mais Nakulma, il ne va pas voir les jeunes. C'est ça aussi le problème. Il ne va pas voir les jeunes. Contrairement à quand on fait ça, on s'est mis à aller voir la réserve. Oui, mais la ligne d'entrée, N'GOM, alors pas dans une position qui me... N'GOM, sur un côté, je suis d'accord. Le problème dans cette équipe, messieurs, vous n'avez pas l'impression, c'est que personne ne joue à sa place. Oui, moi, déjà, c'est qu'il y en a certains, honnêtement, je ne sais pas, je vais à la Saint-Pierre, je trouve aussi bien. mais moi, je veux bien qu'on a cherché El Ganassi, à part sa mère, qu'il connaît. Non, mais il y en a plein, elle est comme ça. On peut en faire liste. Il y en a une liste, Koulibaly, on n'en a pas besoin de tout ça. Ça ne sert strictement à rien. C'est terrible. J'aimerais juste écouter les 13 secondes de Claudio Ranieri dans la zone mixte derrière. Il a fait un petit peu plus, mais j'ai retenu que ces 13 secondes-là parce que c'était tellement édifiant comme discours. Il ne nous explique jamais les raisons de la défaite. On l'écoute. C'est incroyable que dans 2018, cinq matchs à la maison, on a perdu quatre et il a fait seulement un match à nul. C'est incroyable. Une belle analyse quand même. Même moi, je pense que je peux la faire, le fait d'avoir perdu cinq fois. Moi, je ne peux pas être entraîneur. Par contre, celle-là, je peux la faire. Non, mais à chaque fois qu'on lui pose la question de savoir pourquoi il a perdu, dans quelle mesure, il a... Il botte en touche. Il n'y a pas vraiment d'explication. Je pense qu'il y a des ressorts qui sont un petit peu... Honnêtement, c'est un grand monsieur. Il a fait de très grands clubs. Il a une très belle carrière. Mais j'aimerais quand même qu'il nous apporte quelques réponses aux questions qu'on lui pose. Et le problème, c'est qu'il ne les a pas. Il ne les a pas. Vous me dites qu'il n'est plus là. Il ne veut pas les donner. Vous me dites depuis le début de la saison, il ne veut pas les donner. Je pense que ça doit jouer aussi le fait qu'en fin de saison, il ne sera plus nantais pour moi. Je pense que ça doit jouer. Alors, on a dit s'il prend la sélection italienne. Moi, je lui ai dit non, s'il prend la sélection italienne, je dis qu'il ne sera plus là. C'est décidé ? Je n'ai pas dit que c'est décidé. Je pense que moi, il ne sera plus là et quelle que soit l'issue avec la sélection italienne. Je m'invite une fois tous les trois ans. Il n'y a pas de souci. tu nous apportes une info, c'est très bien. Mais alors, il ne sera plus là. Donc, ça veut dire qu'il y a une entente avec Kitta. Ils ont décidé le staff, parce que c'est un staff, ce n'est pas un homme, c'est un homme et son staff. Eux, ils savent qu'à la fin de saison, ils ne sont plus là. C'est bien. Je l'ai dit discrètement. Non, mais ça fait plaisir quand même. On garde Conce Sao six mois, Ragné Réanon. Il y a les... Conce Sao, il a été demandé par un autre grand club. On critique les joueurs parce qu'ils ne respectent pas les contrats. Qu'est-ce qu'on fait là ? Avec Conce Sao, avec Ragné Réanon, expliquez-moi. Ça ne montre pas l'exemple. On est bien d'accord. C'est le mauvais exemple justement. Oui. C'est les parents qui ne montent pas l'exemple. Non, mais généralement, ce n'est pas très bon en règle générale. Non, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas rassiant qu'on entend toutes ces choses-là, que ce soit l'entraîneur, certains joueurs, il y en a, on est sûr, il y en a d'autres, ce n'est pas sûr qu'ils seront là quand même. Le groupe va encore éclater comme d'habitude, on va dire, depuis quelques saisons. On va changer quasiment 50% de l'effectif, enfin du 11 titulaire actuel, il y en a moins 50% qui vont partir à la fin de la saison. Donc je pense qu'il y a une autre équipe à créer et à part ça, on a toujours le même discours en début de saison, on va se stabiliser, on va se stabiliser, mais avec toujours un effectif qui change d'une année à l'autre. Si je vous écoute, on fait une croix à la série sur la fin de saison, c'est fini ? Justement, il faut finir la saison. Mais comment ils vont la finir cette saison ? Après, j'ai beaucoup entendu des choses sur, on me dit, oui, Léo Dubois, ça a été annoncé trop tôt. C'est annoncé, ça n'empêche pas de jouer et qu'on sache, peut-être que ça peut poser un problème sur le match Lyon-Land. Visiblement, à titre personnel, ça lui pose un problème parce qu'il est nettement moins gros qu'il y a deux mois. Oui, parce que ça doit jouer, peut-être sur son mental, mais je veux dire, c'est des sportifs professionnels où on peut signer. À partir du mois de janvier, ils ont le droit de signer ailleurs. Alors, il y a deux choses. Ça, il dit ça parce que dans le handball, ça se fait beaucoup les transferts de trois ans. En foot, des fois, un joueur peut signer et nous, on ne le sait pas, mais lui, il a décidé qu'il allait jouer à partir du mois de février. Il a peut-être même signé, sauf que ce n'est pas public, mais c'est la même chose. Dans d'autres sports, ça ne se fait. Ça n'empêche pas de jouer, je pense, non ? Non, je pense que c'est le fait que déjà, ça soit toujours mis sur le devant de la scène et puis aussi, le UFC Nantes est moins bien depuis la reprise. Donc, du coup, l'association des deux. Exactement, l'association des deux. Mais alors, Yves, le UFC Nantes est moins bien, donc, on avance ces arguments-là ou le UFC Nantes est moins bien parce que Léo Dubois et Claudio Ranieri parlent un petit peu trop ? Non, je ne crois pas. Non, je suis assez d'accord avec Christophe. Alors, c'est sûr que ça joue. Ça joue un peu parce qu'on le sait que dans le sport de haut niveau, inconsciemment, le mental, c'est très important. Donc, le fait que peut-être qu'on soit un peu ailleurs déjà en fin de saison ou qu'on y pense déjà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes joueurs, c'est le même coach, même s'il a fait des petits changements. Alors, peut-être que c'est ces petits changements, enfin, on pourra toujours débattre là-dessus, les petits changements qui n'ont fait qu'eux. Il y avait un équilibre. C'est vrai que depuis 2018, il a changé quand même le dispositif de joueur. Bon, maintenant, je ne suis pas persuadé que ce soit le fait que Léo Dubois, je suis d'accord, et signé. Justement, c'est bien, il l'a dit au moins. Alors, peut-être pas Léo Dubois, mais moi, je suis désolé. J'ai un entraîneur qui me dit, moi, je ne serai plus là l'année prochaine si la sélection italienne fait appel à moi. Est-ce que je fais les mêmes efforts jusqu'à la fin de la saison ? Tony, c'est, déjà, il faut dire les choses clairement. Le football, c'est un sport collectif, mais c'est individuel. Chacun a un contrat différent. Si tu as envie que ton contrat et que ta carrière avancent, tu es obligé d'être bon. Mais quand tu es sans Ranieri, tu es quand même un petit peu rassuré. Oui, je suis d'accord. Avec ou sans Ranieri, c'était 5e ou 6e. Oui, tu ne feras pas. Tu ne feras peut-être la Coupe d'Europe. Donc, moi, je me dis, mais le coach ne sera peut-être plus là, mais je m'en fous. On peut faire la Coupe d'Europe si on est 5e. Donc, il y a suffisamment de moteur pour continuer à avancer. Sur la volonté des joueurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement, Pierre-Éric n'a peut-être peut-être utilisé le bon mot, mais sur la volonté des joueurs, moi, je ne les mets pas en cause. J'en mets simplement en cause le fait qu'inconsciemment, ils puissent être perturbés par toutes ces annonces. Et je le maintiens. Oui, ça peut un peu déranger, mais maintenant, voilà, il l'a dit, Valentin Rangé, il faut qu'on se remette en cause. C'est quand même plus grave dans la vie. Voilà, alors, je sais que c'est des discours aussi un peu qu'on emploie facilement, ça, mais il a raison. C'est, voilà, attends, t'es sur le terrain, tu peux faire un super job je l'ai dit tout à l'heure, je te jure, c'est ça, c'est aussi un peu individuel, donc t'as intérêt d'être bon quoi qu'il arrive, que ton contrat jusqu'en 2022, qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Imagine, tu fais une super fin de saison, même si ton contrat est en 2022, à la fin de saison, tu pars à 3-4 clubs intéressants, enfin, je dis ça, c'est une utopie, mais voilà, ça peut arriver, ça existe. Non, t'as peut-être eu beaucoup, beaucoup de réussite en première partie de saison. Ah ouais, aujourd'hui, certainement. Non, on est d'accord. peut-être qu'on est aveuglés par ça aussi, on l'avait dit, on a peut-être été un peu… les mois précédents, on va dire, avant la fin 2017, que Nantes, on n'en revenait pas, qu'ils étaient là, quand est-ce qu'ils vont s'écrouler, on en parlait, et en fait, ça n'arrivait pas. Là, ça arrive. Donc ça arrive, comme pour Darzakarian, souvent, en janvier-février, et c'est pour ça que c'est Teddy Mazury qui nous dit, à part sous Conte-Cessao, ça fait combien de saison que Nantes est catastrophique sur la période janvier-mars. C'est vrai que ça a été souvent le cas. C'est une période compliquée, c'est une période charnière, c'est vrai que c'est souvent là que ça se joue, on dit souvent, on va pouvoir voir la fin de saison d'une équipe à ce moment-là. Donc j'espère que, voilà, comme on l'a dit, ce n'est pas encore catastrophique, ça s'est resserré, ils sont sixièmes. Bon, maintenant, il va falloir remettre le bleu de chauffe. Le souci qu'il y avait, c'est qu'on plongeait en championnat, mais avec Terzakarian, on arrivait quand même à faire des petits parcours, on va dire, sympas qui étaient faits soit en Coupe de la Ligue soit en Coupe de France, voire même plus en Coupe de la Ligue, il ne faut pas oublier. Là, cette année, fin janvier, on ne jouait déjà plus rien. Donc le problème, c'est que là, il n'y a même plus d'excuses de dire, il y a trop de matchs, tout machin. Il y a des gens qui se disent, si on est éliminé dans les deux coupes, on n'a plus joué. Non, il n'y a pas une profondeur de banc Christophe à Nantes qu'on peut avoir à Paris. Non, il y a quand même des joueurs qui sont sur le banc qui pouvaient sortir un petit peu du banc, non ? Ils vont sortir un peu moins. Dis-moi qui est ? Je ne sais pas, les El Ganassi, tout ça. Il n'a jamais joué depuis le début de la saison, il ne tient pas 50 minutes. Il ne tient pas 50 minutes sur un terrain professionnel. C'est peut-être là aussi, du coup, le problème, c'est que comme tu l'as dit, on n'a pas de largeur de banc. On n'a pas de profondeur de banc. Du coup, physiquement, c'est peut-être aussi un peu compliqué. Alors ça, que physiquement, ça c'est fort possible aussi. Je n'ai rien contre Iloquy. Mais bon. Oui, non, mais on est d'accord. D'ailleurs, ça va, puisque le président Kida voulait le prolonger. Donc, on va voir aussi. Je pense que je reviens toutes les semaines s'il est prolongé. Ah bon ? Attention, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. C'est la formation que j'ai. Mais bon, après, tout est possible. Tout est imaginable. Quand le docteur des informations... Oui, alors justement, on y arrive, on y arrive, puisque le FC Nantes, on a souvent parlé de pension Mimosa au FC Nantes. Là, en l'occurrence... Il y a eu les cas Grafgaard, il y a eu les cas Sigtorsson, et puis maintenant, on voit qu'il arrive, on a lu le papier de notre confrère David Follippo de 20 minutes. Le cas, Caïfa Coulibaly, qui lui, visiblement, ne peut plus jouer de toute façon dans le championnat français, si j'ai bien tout compris. On résume ? On fait un petit résumé, Christophe, de ce qui s'est passé ? Il peut jouer physiquement ? Il a une mise au repos de la glande surrénale. Donc, pour se soigner, là, je parle sous le contrôle d'un footballeur, il faut utiliser un produit qui est sur la liste des substances interdites par l'AMA, l'agence mondiale d'antidopage, et donc, il faut une AUT. Alors, l'AMA, l'AUT, l'AUT, l'attestation, l'attestation pharmaceutique ? Non, 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 ça y est, je l'ai perdu. Thérapeutique, attestation, je ne sais plus, de thérapeutique. Non, mais en fait, c'est l'AMA, pour nous, la FLD, l'agence mondiale, il faut trois médecins qui vous donnent un avis positif pour utiliser ce produit. Ce produit, pour l'utiliser, il faut premièrement qu'il soit, vous en ayez besoin pour votre santé, qu'il ne puisse pas être remplacé par un autre médicament, ce qui est, on va dire, sûrement le cas pour les deux premiers points, qui n'améliore pas la performance du joueur, donc que ça soit, ça peut être également le cas. Par contre, il y a un autre point qui est sûrement pas respecté, et c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir cette fameuse A8T et qu'il ne pourra pas utiliser ce produit en compétition. En France ? Non, 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 non. Même à l'étranger ? Non, ça c'est une petite erreur qu'a corrigée M. David Filippo, suite à mes coups de fil hier soir, c'est que l'AMA, c'est valable pour tous les pays. Européens ? Non, tous les pays. Mondiaux. L'agence mondiale, c'est valable partout. Mais non, c'est valable partout. Donc, si demain, il ne peut pas jouer en France, il ne pourra pas jouer en Belgique, il ne pourra pas jouer en Espagne, contrairement à ce qu'essaye de dire le FC Nantes qui essaye de trouver une porte de sortie dans ce dossier. Donc, ce joueur-là, il y a un point qui n'est pas respecté, c'est que ce produit-là, vous ne pouvez pas le prendre si c'est pour soigner, on va dire, quelque chose qui est lié à une pratique dopante. Et ce qui était certainement le cas et qui doit bloquer puisque les experts, ils ont déjà dû consulter des experts, c'est que ce joueur-là, semble-t-il, a fait beaucoup d'injections de corticoïdes quand il jouait en Belgique. En France, c'est un peu différent. Si vous faites une éjection, je crois que vous ne pouvez pas jouer dans les 15 jours. Vous avez le droit de vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner, de toute façon, il n'y a pas de contrôle au football. Mais vous pouvez vous entraîner, mais vous ne pouvez pas jouer. Mais c'est vrai qu'en Belgique, ils jouaient sous infiltration. Donc, la faute n'a pas de chance encore ? C'est surtout que c'est encore un cas mal géré d'un joueur qui jouait sous infiltration, un joueur qu'on ne s'est sûrement pas bien renseigné, suffisamment renseigné. Mais après, ça demande il faut regarder, il a été opéré en novembre des adducteurs. Donc, il y a plein de paramètres, je pense. Il faut creuser. Mais c'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que si demain, là, il va être au repos, certainement, même si demain, un joueur-là ne peut pas jouer en France, on ne pourra pas le refourguer. Et ça veut dire qu'un joueur vous avez acheté 4,5 millions. Plus gros transfert. Ça fait mal. Ça fait mal. Réaction de Pyrrhic. Du coup, en fait, on montre juste l'utilité d'un directeur sportif que nous n'avons pas à Nantes. Peut-être que ça nous aurait empêché encore une fois ce genre d'erreur. Non, je ne sais pas. Apparemment, les quitas n'ont pas besoin vu qu'ils connaissent bien le football. Oui, c'est vrai. Donc, ils font avec les agents qu'ils connaissent, visiblement, mais ça ne passe pas. C'est qui l'agent de Koulibaly ? Alors là, je ne pourrais pas dire que le nom. Non, c'est un agent qui est en Belgique. Ce n'est pas celui d'Anderlecht ? C'est un agent qui a une grande renommée en Belgique. Bon, voilà. Nando qui nous dit sur Twitter Neymar blessé deux mois, énorme buzz médiatique. Khalifa Koulibaly, fin de saison. Rien dans la presse internationale va comprendre. Trois petits points de suspension. C'est vrai qu'en termes d'attaquants et en termes de numéro 9, ce n'est peut-être pas la même chose. Il a joué 90 minutes pour l'instant sous le maillot nantais. Khalifa Koulibaly. Oui, puis c'est... Il aurait pu... Imaginons... Je ne sais pas... Non, mais quand tu me dis El Ganassi, El Ganassi, c'est qui ? On ne le connaît pas. C'est pareil pour Koulibaly. Oui, oui, c'est pareil. Non, mais je veux dire... Il a joué 90 minutes, mais s'il avait eu une grave blessure, imaginons une grave blessure, il se soit pété la jambe, bon, ça, OK, faut que tu n'as pas de chance. Mais là, ça veut dire quand même qu'il y a eu d'autres erreurs certainement en amont. Bon, on fait une petite synthèse de tout ce qu'on a dit, parce qu'on a dit des choses cet après-midi. La fin de saison, Yves, du FC Nantes, c'est quoi ? Ça va être en eau de boudin ? Ça va bien se finir ? Cinquième ou sixième pour toi ? Allez, on prend un petit peu de pari. Non, mais disons que moi, je reste vraiment aussi sur le fait du match de Nice, que j'ai trouvé vraiment bien dans l'état d'esprit, même dans le jeu. Ce n'était pas trop mal, franchement, même si en deuxième mi-temps, ils ont verrouillé. Ce n'est pas le fait que c'est à l'extérieur aussi, que Nantes a plus de facilité ? C'est aussi l'analyse que je fais par rapport au match d'Amiens. C'est qu'à l'extérieur, Nice, c'était quand même aussi un gros match. À ce moment-là, c'était les deux équipes. Nice était un peu rétrogradée par rapport à nous, mais quand même. Et à l'extérieur, on était bien, on était à l'aise, mais on a quand même créé du jeu. Là, contre Amiens, c'est vrai qu'on est à domicile, donc Amiens, logiquement, est un peu plus en place, attend un petit peu plus et on a du mal à... On a du mal, de toute façon. C'est intelligent, Amiens. Oui, c'est une équipe, attention, qui gêne pas mal d'équipes quand même. Et puis, il y a du cœur parce qu'il faut se bagarrer jusqu'à la dernière journée pour se sauver. C'est le propre des petits dix. Inévitablement. Mais tu as été bon, tu n'as pas répondu à ma question. C'est si. Maintenant, à contrario, ça peut aller très vite, vu que c'est très serré, ça peut aller très vite si on ne met pas... sur la sixième place ? Si on ne met pas le... Je prends une option sur la sixième place, allez. Tu prends une option sur la sixième place ? Je reste optimiste. C'est bien, c'est bien. Yves Doroth, sixième, pour Pierrick ? Moi, je vais être pessimiste. Je ne pense pas qu'on finirait européen. D'accord, donc pas européen, donc après la septième. Enfin, de la septième. C'est entre sept et huitième. Sept et huitième. Christophe Delacroix. Moi, je n'ai pas le droit de m'exprimer comme je tue le hand, elle n'est pas ri, non. Alors là, on est dans le football, dans un sport qui est tout à fait... Oui, c'est vrai, oui. Septième. Septième ? Ce ne seront pas européens. Ah, la médaille en chocolat. La médaille en chocolat. La médaille en chocolat. Mais comme on disait tout à l'heure, du coup, si c'est ces places-là, du coup, ça ne sera pas une mauvaise saison, mais on pourra avoir beaucoup de déceptions et de frustrations. Il y aura des regrets. Il y aura des regrets. Par rapport aux moyens, j'ai envie de dire, l'effectif, c'est vrai que ce ne sera pas une catastrophe quand même. Quand tu as été la moitié de l'année, la moitié de la saison cinquième, je pense que ça peut être quand même un petit peu dur à digérer. Messieurs, en regardant ensemble avant de se quitter, est-ce qu'il va attendre le FC Nantes dans les prochaines semaines, à commencer par un déplacement sympa du côté de la Cannebière, du côté de l'Olympique de Marseille. Vous me direz, les Nantes sont tellement surprenants qu'ils sont capables d'aller au moins tirer un point là-bas, pourquoi pas. Et puis après, réception de Troyes, qui est un peu dans la même situation camien, déplacement à Metz, qui est on va dire quasi condamné, il ne faut pas se leurrer non plus pour les messins. Et puis la réception de Saint-Etienne. Le 3 avril, il faut lui avoir ici. Oui, surtout le 1er avril, ce ne sera pas un poisson, mais c'est Nantes-Saint-Etienne le 1er avril, donc attention, on aura des invités de renom. Messieurs, merci à Christophe Delacroix, un bonjour à Thierry Antti, pour le coach du HBC Nantes. Merci à Pierrick, tu reviens ce que tu veux. Pas de souci. Et puis on fait un petit coucou au cousin qui était en régie. Oui, voilà. Et puis merci à Yves Doroth pour cette magnifique analyse et cette sixième place, parce que je te signale que tu as été le seul à être optimiste. Et ça, on va le retenir. C'est mon côté optimiste. Voilà, on va le refaire de ma force. On va le retenir. Et allez les Herbiers, évidemment, ce soir, 21h05 à la Beaujoire, devant plus de 20 000 supporters. On espère que les Vendéens vont se qualifier pour aller à la demi-finale de cette Coupe de France. On vous remercie, on vous dit à mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. D'ici là, passez une excellente semaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501